Sous-titrage ST' 501 bonjour monsieur dame bonjour je vous souhaite une bonne année pour l'année qui vient alors je savais pas quoi dire mais quelqu'un m'a donné une idée là pas loin elle a dit une bonne année comment sans limaces, sans chenilles, j'ai dit là j'ai trouvé le sujet alors je vous souhaite pas je vous souhaite beaucoup de chenilles pourquoi parce que sinon il n'y en a plus d'oiseaux, il n'y en a plus de genoux, il n'y en a plus rien donc beaucoup de chenilles, beaucoup de quoi enfin de limaces, de tous ces bêtes là c'est la nourriture puis j'appelle que l'aliment c'est pas mauvais pour la santé, c'est des bons cireaux de limaces et tout ça c'est simplement un escargot sans coquilles donc il faut essayer les chinois ils bouffent tout, même l'aliment c'est tout, alors la santé, bon bien sûr ça c'est le sujet principal mais la santé on n'y peut rien mais la santé mentale bien, la santé est là, donc il n'y a personne qui n'est pas en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire la santé donc on peut être très malade et être en bonne santé, j'estime, j'ai eu toutes les maladies à peu près, je sais pas tout quoi mais si on s'en fait avec ça, on peut s'écouter, on peut faire, donc il faut, donc ce qui compte c'est s'allonger avec sa santé la remettre à sa place, dire qu'elle ne peut pas occuper tout l'espace, hein, donc elle doit occuper le minimum de l'espace même quel que soit qu'on aille, il y a beaucoup de gravataires et de gens qui étaient très malades et qui ont fait des choses pour le vide, des vrais révolutionnaires dans la vie et tout ça, donc la santé, quel que soit son état de santé, on peut faire quelque chose on peut être en bonne santé mentale et faire des choses formidables donc je ne peux pas en laisser envahir, parce que dans notre civilisation, on est, on se laisse facilement envahir par tous les, je dis, les trucs matériels, les santé, il y a des gens qui sont malades et puis ils sont malades et ils sont foutus, on dirait que c'est fini leur vie et tout ça non, 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 on peut très bien être en mauvaise santé et vivre centenaire pas manger trop de bricole, beaucoup de frites en guise en mayonnaise mais ça devient problématique aussi, parce que pour trouver des bonnes fritures, des bonnes barraques à frites ça commence à faire un problème, on commence à vendre des frites industrielles maintenant, il y a encore très peu de fritures qui font vraiment des bonnes frites bonnes frites, ça veut dire avoir des fonds de terre fraîches le matin les éplucher, les passer au machin et le jour même les mettre donc, et des frites, et des fonds de terre d'une certaine qualité, je dis ça, parce que j'ai regardé il y a eu un concours de meilleurs barraques à frites en Belgique et tout ça il disait, il y avait des trucs minimum en fait, maintenant on voit des frites il y a la moitié des frites, c'est des... que c'est immangeable, hein, que c'est plus des frites donc c'est n'importe quoi, donc les frites industrielles, maintenant, il y a beaucoup de catégories j'ai suivi dans les fritures et ils achètent selon le... beaucoup de fritules aussi qui ont fait faillite parce qu'ils ont acheté des frites de tellement mauvaise qualité, qu'il n'y a plus personne qui va c'est un meilleur marché, mais il n'y a plus personne qui va donc aussi, ils luttent pour l'avoir, comme dans tout maintenant, même les barraques à frites, ils ne font plus des bonnes frites donc il faut lutter aussi pour de nouveau avoir de... et dans toute la... je veux dire, toute la nourriture alors, il y en a... fait un petit effort quand même, j'ai vu, pour de la viande pas pour manger plus de viande, pour la manger un peu moins parce que ça, ça commence à poser un... ben ben c'est un problème sérieux alors, et pour la santé et pour la planète, essayez de diminuer, je dis ça parce que je suis... moi j'aime bien tout, je mangerai tout, je n'ai rien à voir, donc ça fait un problème mais si vous faites bien votre jardin, je vous dis, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits c'est plus un sacrifice de diminuer la viande automatiquement, on mange moins de viande, quand on a des... ben d'accord, on mange moins de viande dans le jardin quand il fait bon, tout ça, je mange tellement de choses, j'ai tellement de choses crues que quand j'arrive au repas, mon appétit diminue, j'ai déjà mangé tellement de choses donc la paille de la viande diminue naturellement, donc faites attention, je veux dire, pour la santé mentale pas trop de sacrifices, c'est-à-dire, ce qu'on pourrait appeler sacrifice, ça doit être quelque chose de naturel donc sinon, ça ne va pas d'ailleurs, c'est comme arrêter de fumer si on n'a pas de bonnes raisons, c'est que c'est là, il n'y a rien de pire pour la santé, c'est fumer moi j'ai fumé pendant 45 ans, je n'avais pas de bonnes raisons les bonnes raisons, c'était continuer de fumer, parce que je travaillais dans une usine chimique donc c'est pour ça, une usine chimique, avec le masque sur la tête, 24 heures comme un astronaute il fallait se doucher deux fois par jour pour les bazar et le seul truc qu'on avait, c'était, quand on pouvait fumer, enfin quand on pouvait on prenait, c'était le, on ne savait pas empêcher les gens de fumer, de temps en temps, tous les heures ou tous les deux heures on allait dehors, un quart d'heure, tirer la carbure, fumer une cigarette alors pour notre santé, on nous a interdit de fumer ah vous comprenez bien ce que je sais, ça a été la greffe tout de suite ben oui, il fallait travailler dans les pires conditions du monde avec les produits les plus naturels mais il fallait aller s'être fumé, tout ça pour la production de l'eau, tout ça, donc les conditions sont pas réunies mais quand on a des bonnes raisons, tout d'un coup j'ai, le matin, quand j'allais dans mon jardin, ça commençait à tousser après j'avais plus fait ce que je voulais, j'étais pris de, à mon compte j'ai pris de la laine ça veut dire, vous avez pu bien respirer, tout ça, oh j'ai dit là, si je continue comme ça, si je continue à fumer, je vais plus s'en aller faire mon jardin alors comme j'avais bien fait mon jardin, donc on trouvait un bon motif pour arrêter de fumer, du jour au lendemain, j'ai mis là j'ai arrêté de fumer 40, 50, 100 trucs, sans rien, du moment, on trouve une bonne, une bonne motivation, motivation supérieure sinon, fais de la morale, fais de la morale, ça marche pas, mais là, quand on a un bon motif, là, il faut en profiter je fais beaucoup de morale aujourd'hui, c'est bizarre quand même j'ai pas l'habitude, c'est plutôt, bon, voilà, j'ai tout dit, bonne santé, bonne année pour la graine, pour les graines, peut-être, dire que les graines vont arriver, les semences euh, ouais, à partir de, donc on met en sachet, à partir de lundi prochain, pas de demain, de lundi, oui, à partir du 15 euh, ouais, c'est tous les nouveaux jardins, je pense, ouais ouais, donc on fait appel aux bénévoles, évidemment ouais, 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 parce que donc c'est ouvert tous les jours, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ventredi, sauf le week-end donc de 9h à 17h, donc on peut venir, euh, voilà, il y a du café, il y a de la bière, il y a du chauffage, il y a tout, vous êtes très bien accueillis, voilà les graines vont arriver, les premiers arrivages, il y en a déjà des petits arrivages qui sont arrivés, mais les gros arrivages, à partir de demain, ils vont arriver, donc ça va être là, tout va être là mais il y a déjà beaucoup de semences qui sont arrivées, déjà par ce petit paquet qui ont été fait, qui sont là donc celui qui veut de semences peut déjà prendre, il y a déjà certaines choses je ne sais pas, quelqu'un désire encore et déjà à remercier les gens qui ont ramené déjà des sachets, des vides, parce que disons que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin il en faut combien, c'est l'année passée, 80 000 sachets donc vous imaginez un peu moi avec 1900, je vous prends les lois oui, mais bon, voilà on a résité, l'année passée 4000 cartes de monde on est à 4000 morts ça devient un gros bazar ça devient un gros et on a augmenté malheureusement on a augmenté la cotisation le pâté à 2-0 il y a des gens qui voulaient absolument avoir des plus gros gâteaux au comité, tout ça ils ont décidé de augmenter la cotisation en parlant de gâteaux prend ta part et pour Josy, prend ta part dans le plat là-bas c'est bien bon c'est très bon je voudrais peut-être montrer comment on fait les sachets moi j'ai su par hasard qu'on pouvait en faire je crois que c'est pas compliqué sur une feuille à 4 on sait en fonction de la dimension on sait en faire 4 on sait en faire 6 sachet donc il suffit de plier et de coller un peu bon, il y a des gens qui n'aiment pas la colle il y en a qui utilisent des agrafes bon, si on utilise une colle utiliser une colle à tapisser bon marché mais il faut que ça soit efficace oui mais la colle à tapisser c'est la moins chère et bon avec un pinceau allez ça on va vite oui mais ça ne me tient pas mais ça ne me tient pas mais il faut demander aujourd'hui alors aujourd'hui le sujet c'est vu la couture sous-oblite sous-oblite donc le mois prochain on va démarrer avec comment faire les semis en comment je dis ça en plein air on a le sol en container et tout ça et les premiers semis on fait vivre mais aujourd'hui c'est déjà comment se préparer comment faire comment utiliser les gens qui n'ont pas de c'est absolument indispensable dans nos régions ici avoir vous allez voir une selle froide ou des couches ou bien un endroit une véranda ou quelque chose pour démarrer sinon il fait tellement mauvais qu'on ne sait pas avec le sens d'aller il ne fait pas donc on a absolument besoin d'un petit coin par ici à l'abri pour démarrer et puis répliquer ailleurs vous allez voir c'est des techniques qui vont bien si je peux me permettre j'en prie pour le jardin ornamental le vendredi 12 donc les dates sont maintenant affichées comme ils étaient déjà auparavant mais c'est des nouvelles dates le 12 janvier le 9 février le 9 mars le tour de Nechamps ce mois-ci 13 avril le 13 donc à Nechamps c'est un cours de jardinage permaculture il y a un petit peu de chorale il y a un petit peu de tout voilà donc ça c'est le premier est donné ici ça commence à 6h jusqu'à 7h30 c'est un vendredi soir l'autre c'est en principe toujours le deuxième samedi du mois je dis en principe mais le calendrier est affiché là aussi voilà bon ben voilà on va attaquer donc je vous propose ici un petit montage audiovisuel sur la culture sous-abri donc c'est pas uniquement les serres comme on pourrait être pensé il y a plein d'autres façons de de cultiver sous-abri sans trop investir financièrement ici c'est une première approche c'est à dire que je vais plutôt vous expliquer les différentes possibilités il y a un peu d'historique les avantages et inconvénients de chaque système et dans une prochaine présentation je ferai plutôt le côté pratique dans les serres c'est à dire ce qu'on peut semer quand et comment fertiliser comment bien aérer quoi qu'on va déjà en parler aujourd'hui et donc garder une terre vivante dans une serre c'est important aussi donc c'est tout aussi important que dans le jardin parce que souvent dans une serre on croit que voilà une fois que la saison chaude est terminée on ne met plus rien dans les serres et je crois que j'ai souvent insisté sur la façon d'utiliser aussi une serre en hiver donc au mois de décembre je crois je vous ai expliqué ça donc ici c'est plus un peu un peu le tour de de la chose qu'on va faire ici ensemble alors les les raisons principales qui nous poussent à cultiver sous-abri ben c'est souvent pour étendre la période de culture comme on on vit ici dans une région septentrionale assez fraîche c'est parfois intéressant de pouvoir avoir un endroit où la température est propice à la pousse donc ça veut dire que ça peut être une couche ça peut être une serre ou autre chose un abri de semis mais ça nous permet déjà de commencer plus vite donc ça permet aussi de protéger les cultures c'est à dire que on peut parfois avoir un hiver précoce et voilà on avait encore plein de belles salades et sur une nuit parfois à l'approche de la Toussaint on a un froid et voilà nos scaroles nos endives ont pris un coup de gelée et tout commence à pourrir donc tout ça pour une nuit qui a été plus fraîche et qui a causé du dégât donc ça nous permet aussi d'utiliser et d'oser des cultures un peu plus frileuses donc tout de suite on pense à la tomate parce que par ici les tomates en plein air c'est quand même un problème quoique maintenant on trouve des solutions autres que les serres donc ça permet aussi de donc tomates mais aussi poivrons aubergines qui sont parfois encore plus exigeantes en chaleur des melons voilà donc il y a plein de légumes ou de fruits qu'on peut essayer de cultiver par ici alors être plus autonome avec des productions plus saines c'est à dire que si en hiver vous n'avez rien à manger dans votre jardin bon il y a bien sûr des légumes qui poussent naturellement dans le jardin sans protection je pense aux choux aux scorsenaires il y a plein de choses comme ça des choux de Bruxelles des choux blancs des choux rouges des choux vert que l'on peut manger les chicons que j'ai déjà eu l'occasion de parler aussi mais il y a aussi certaines choses que l'on peut mettre à l'abri et que l'on peut garder plus longtemps par exemple une endive une frisée ou une scarole qui a été mise à l'abri dans la serre ça nous permet de manger plus longtemps de nos produits à nous donc d'être plus autonome et d'être moins dépendant de ce qu'on produit à l'extérieur donc ça veut dire aussi que on consomme local aussi donc un peu plus alors tout ça en utilisant des techniques simples et non énergivores donc ici le sujet n'est pas d'utiliser des serres chauffées même si on a les moyens de se payer ça c'est tout à fait contre-indiqué parce que c'est quand même pas comment je vais dire écologiquement parlant c'est une grande empreinte écologique pour notre planète donc il y a moyen de cultiver des choses tout simplement rien qu'avec une protection et sans apport de chaleur fossile alors qu'est-ce qui nous décide à faire ces cultures sous protection c'est souvent par le froid et la fraîcheur donc vu notre région je crois que j'ai pas fait de grand dessin tout le monde aura bien compris c'est parfois comment ? les gelées oui voilà des premières gelées parfois des grêles aussi qui ont perforé des légumes qui étaient sains au départ et voilà au mois d'avril on peut avoir ce genre de phénomène et voilà un légume abîmé ben voilà il est plus sensible à la maladie et etc alors parfois aussi lorsque le printemps est tardif c'est à dire que les températures tardent à monter donc ça nous recule beaucoup pour certaines choses que si on utilise la pleine terre ben ça sera trop tard une fois que le bouton s'est installé ben quand on commence seulement tardivement à semer ou à planter certaines choses on n'arrivera plus à un résultat une récolte correcte alors l'inverse aussi c'est parfois un hiver précoce donc il peut aussi mettre en néant tous nos efforts en espérant avoir encore une bonne culture d'un légume ou autre ben voilà c'est perdu à cause des premiers froids alors un autre phénomène qui nous décide à cultiver sous abri ben à cause des conditions climatiques donc suite à des saisons pourries à des pluies excessives ben voilà il y a beaucoup de maladies qui se déclarent pourquoi ? parce que la plante n'est pas dans de bonnes conditions pour pousser par exemple une tomate ben c'est pas vraiment une plante de par ici mais en l'abritant on arrive à avoir des résultats mais seulement nos conditions climatiques sont tellement médiocres parfois qu'il suffit de les protéger pendant quelques semaines ou quelques mois et voilà on arrive quand même à faire pousser certaines choses par ici en évitant les maladies alors donc avant de parler d'abri artificiel dans chaque jardin je crois que chaque jardinier qui a un peu d'expérience va trouver des endroits dans un jardin où c'est meilleur une meilleure exposition ça peut être à cause d'une haie qui protège voilà ou un bâtiment un mur qui nous protège des vents froids ben voilà c'est ce genre de choses là que je parle voilà donc dans son jardin on sait aussi les endroits où telle affaire pousse le mieux ça peut être tiens on va dire à tel endroit c'est bien protégé par des arbres ben voilà je mets des céleri et ben chaque année j'ai des beaux céleri à cet endroit là ben tant que ça marche parfois on essaye ailleurs et ça marche moins bien donc voilà chaque jardinier avec les années d'expérience constate qu'il y a certains endroits qui sont mieux protégés et donc il faut en profiter évidemment donc la protection ça peut être la façon dont on a conçu un jardin donc avec des des arbres des arbres je crois qu'on a déjà souvent insisté sur cette chose chez nous c'est que un arbre on peut penser parfois que ça crée de l'ombre que ça empêche le soleil de réchauffer mais ça peut nous abriter aussi des vents froids même en hiver rien que la ramure de l'arbre peut couper des vents et certains légumes peuvent échapper au gelé rien que par une protection de lait ou voilà ça peut être un abri de jardin ou voilà ça peut être plein de choses qui donc je crois que chacun conçoit un peu son jardin pour le protéger au maximum donc ça peut aussi être par exemple une votre terrain est incliné d'une certaine façon naturelle par exemple ici c'est une butte artificielle mais bon par exemple ça peut être un jardin qui est en pente mais qui est du bon côté c'est à dire que du côté de est sud ou sud ou ouest voilà donc ce sont des côtés intéressants d'avoir il suffit simplement de protéger ces petits parcelles de terrain en les protégeant de vent froid donc voilà donc en créant des buts on peut aussi mettre par exemple les plantes qui ont besoin de plus de chaleur et d'exposition du côté sud et du côté nord on mettra des légumes qui ont besoin de plus d'humidité et voilà un peu moins de soleil voilà ça c'est un peu un choix à faire soi-même donc par exemple rien que la paroi d'une serre par exemple elle peut protéger contre le froid c'est à dire que contre une serre et voilà et la bande qui est à côté ben voilà on a pu on n'a pas cette cette agression du vent et voilà ça peut simplement faire monter un ou deux degrés la température au sol et voilà on peut échapper à certaines gelées et l'hiver parfois on a des laitues qui poussent comme ça en hiver quand l'hiver n'est pas trop rude évidemment donc on peut aussi profiter d'une situation existante par exemple ici d'un mur en briques et sur lequel on a collé une serre donc adossée donc l'avantage c'est quoi ben voilà c'est bien sûr un mur qui est exposé plein sud qui est au nord mais qui est qui reçoit les rayons du soleil pendant toute la journée donc la serre elle elle emmagasine la chaleur et en plus les briques absorbent la chaleur donc pendant toute la journée et la nuit cette chaleur est redonnée à la serre donc ça permet de garder une serre avec des températures plus élevées plus longtemps ici la même chose par exemple pour une vigne qui pousse le long d'un mur ben voilà il y a aussi ce rayonnement solaire qui redonne un microclimat à la vigne et pour le mûrissement des grappes ben voilà c'est un avantage supplémentaire voilà donc maintenant le bon on a un peu vu le profit que l'on peut tirer des situations naturelles au jardin ben on peut aussi créer des abris artificiels donc ça c'est le l'humain qui a mis ça un peu au point en disant tiens je vais créer certains abris pour en tirer profit alors là on revient un peu à ce qu'on a dit bon qu'est-ce qu'on recherche exactement bon c'est avancer ou prolonger des cultures donc ça se passe au printemps ou bien à l'automne donc ça permet d'avoir des cultures plus longtemps grand avantage aussi c'est préparer les semis pour repliquer ensuite au jardin parce que si on attend que la météo est favorable pour faire des semis directs au jardin parfois c'est trop long et on perd plusieurs semaines donc sous un abri on peut faire des semis engodés et alors repiquer par la suite au jardin lorsque la température est meilleure donc ça permet aussi d'accélérer la croissance des plantes donc quand une plante est plus longtemps en température plus élevée ben voilà elle poussera davantage donc ça vous permet d'avoir des cultures plus nombreuses donc qu'en pleine terre donc cultiver certaines plantes d'origine méditerranéenne donc voilà parfois certaines plantes condimentaires je pense par exemple au thym qui peut par exemple être souffrir de l'humidité en pleine terre et parfois certaines plantes comme ça ben en les mettant en serre ils ont moins d'humidité un peu plus de chaleur et voilà ça permet d'avoir des plantes condimentaires qui tiennent le coup donc plus de cycles sur une même année donc ça permet donc une serre ben voilà on fait 3, 4, 5 récoltes en fonction des types de plantes donc ça permet d'avoir beaucoup plus de production et d'être plus autonome donc c'est un meilleur rendement qu'en pleine terre donc c'est surtout valable au printemps et à l'automne parce qu'en plein été donc un abri peut aussi être excessivement chaud c'est pour ça qu'à ce moment là on mettra plus des légumes qui ont besoin de cette chaleur excessive alors évidemment on aura beaucoup moins de maladies que les cultures en plein air donc je parle spécialement du milieu je crois que tout le monde a été confronté au problème et ça permet d'essayer des variétés plus délicates aussi bien en légumes qu'en fruits qu'en fleurs donc ça peut être par exemple une vigne du raisin qui doit être un peu forcée donc voilà du raisin bien sucré avant la rencerre il viendra en maturité plus vite et il sera plus sucré voilà le premier type de protection assez rudimentaire c'est la culture sous tunnel donc une bête bâche en plastique donc il y a différentes sortes il y a les bâches étanches il y a des bâches qui sont perforées il y a des voiles de protection qui sont c'est un peu comme c'est pas tissé mais c'est voilà c'est comme un voile bon ça laisse passer l'air mais malgré tout ça permet de gagner quand même quelques degrés voilà donc c'est pas très encombrant la hauteur c'est 30 à 40 cm en plastique souple donc ça donne de très bons résultats les premières cultures à protéger donc l'avantage c'est léger c'est très mobile donc on peut les déplacer le mettre ailleurs sans trop de voilà il n'y a pas de problème de rotation de culture voilà donc ça permet d'avancer moyennement les cultures par rapport à d'autres techniques bon le tout c'est aussi d'avoir une de veiller à aérer ça aussi de temps en temps donc c'est assez facile à écarter il suffit d'ouvrir et laisser pleuvoir dedans et puis de refermer c'était peut-être un peu plus embêtant avec le vent on va un peu voir ça ici donc c'est quand on est tout seul c'est parfois un peu laborieux à installer surtout quand il y a du vent bon c'est parfois un peu moins esthétique qu'une fois que ça commence à user donc après quelques années il faut songer à remplacer la bâche bon c'est un recyclage qui doit se faire bon c'est un petit peu l'inconvénient de ça et alors si c'est pas un plastique perforé voilà il faut quand même ouvrir parfois laisser l'entrée et la sortie du tunnel ouvert comme ça ça permet d'aérer bien le contenu du tunnel sans quoi on risque aussi des moisissures donc au niveau des cultures donc les serres on peut les utiliser de différentes façons donc on a parfois une armature qui peut se faire donc on peut aussi protéger des cultures par exemple les fraises en mettant un filet donc voilà ça permet aussi d'utiliser les arceaux d'une autre façon bon le tout c'est de ne pas laisser traîner le plastique à la lumière parce que c'est souvent les ultraviolets qui sont qui détruisent le plastique et qui réduisent le temps la durée de la protection il y a d'autres systèmes donc des tunnels rigides donc en plastique rigide donc voilà c'est un peu plus comment je vais dire plus facile à mettre puisque ça s'emboîte les uns à côté des autres donc il y a un ancrage possible puisqu'il y a des trous prévus pour mettre des sardines ou des cavaliers voilà ça s'emboîte parfaitement et l'arrosage est assez facile parce que on peut voir là donc au niveau de voilà sur la partie ici la partie supérieure ici il y a des alvéoles voilà avec un trou percé donc quand il pleut il y a une quantité d'eau qui s'accumule dans ces alvéoles qui retombe à l'intérieur de ce tunnel il y a même un tétan sur lequel tu peux accrocher un puits ah je sais pas et alors tu arroses au pied de la plante pas sur sa feuille ah oui voilà j'ignorais ça donc les inconvénients c'est que c'est quand même assez cher à l'achat c'est un peu encombrant bon il faut on peut les empiler mais bon ça prend un plastique ça se plie facilement ça se range sur un étagère tandis que ça bon c'est un un peu plus encombrant alors en fin de vie bon le recyclage évidemment est bien plus important et bon voilà c'est un peu l'inconvénient voilà ici on peut voir ici les gouttelettes là qui tombent à l'intérieur du tunnel tout naturellement rien que bon soit la pluie ou soit avec un arrosoir donc il ne faut pas déplacer le tunnel il ne faut pas l'ouvrir alors il y a des tunnels que l'on peut fabriquer soi-même donc avec un peu de fer à béton plié un peu soudé ça peut être un plastique plane ça peut être un plastique ondulé que l'on emprisonne dans une armature et voilà donc les fers qui sont comme ça peuvent être prolongés pour qu'on puisse les piquer dans le sol pour qu'ils tiennent au vent donc on fait des tunnels successifs par exemple de 1 mètre ou 1 mètre 20 de longueur et on les aligne les uns derrière les autres voilà ça c'est une autre façon de faire pour les gens qui aiment bien bricouler voilà il y a matière donc il y a les cloches les cloches en plastique ou en verre donc souvent avant c'était en verre donc maintenant on fait des cloches en plastique un peu plus légères bon le tout c'est aussi de l'aération donc on peut aussi incliner un peu la cloche pour laisser passer l'air et refermer la nuit pour garder température c'est un peu confiné ça protège bien aussi contre les limaces voilà les cloches de culture faites à partir d'un matériau voilà des bidons de 5 litres dont on a coupé le fond qu'on laisse le goulot ouvert ben voilà ça permet aussi d'avoir une protection individuelle pour chaque plante voilà aussi efficace contre les escargots les limaces mais là les limaces sont dedans donc il faut garder le bouchon oui et perforer le bouchon ben non parce que de toute façon la limace elle peut toujours s'introduire d'une façon ou d'une autre mais le tout c'est que si on met par exemple un appât bon voilà ça permet de même si on met des granulés c'est par exemple de pouvoir le mettre au sec donc vos appâts restent beaucoup plus longtemps sec donc plus efficaces dans le temps alors les cloches tentent en vert donc on voit plus beaucoup ça voilà donc en fait ce sont des il y a une armature métallique avec des crochets dans lesquels on vient placer des vitres qui ont été coupées à dimension donc pour les gens qui aiment bien la coupe du verre et tout ça de récupérer des morceaux de verre de châssis voilà ça permet d'avoir aussi des tunnels qu'on peut mettre les uns derrière les autres on peut même les mettre debout renversés dans l'autre sens et bien mettre un morceau de verre au dessus donc le verre ça tient bien au vent ça c'est l'avantage donc c'est bon facilement déplaçable puisqu'il y a une poignée conçue là au dessus ça se réchauffe vite puisque c'est du verre il n'y a pas de condensation parce que les tunnels bon il y a quand même des passages d'air au niveau de la toiture et alors quand on assemble quand on fait un tunnel il reste toujours des prises d'air sur les côtés donc on n'a jamais de condensation vraiment embêtante dans le tunnel bon le gros inconvénient c'est que c'est très fragile ça le casse alors pour stocker bon il faut démonter tout ça pièce par pièce et stocker dans des caisses bon voilà ça c'est un peu l'inconvénient mais voilà ça existe alors la couche froide donc ça veut dire que c'est simplement des châssis que l'on met sur un coffrage ça peut être en bois en béton en briques voilà donc ça permet de piéger la chaleur sous les châssis donc les châssis peuvent être en verre peuvent être en plastique voilà ça peut être du plastique souple aussi ça peut être du polycarbonate un peu de tout donc la surface le volume qui est réchauffé est assez petit donc entre le niveau du sol et le haut du châssis ben voilà ça peut varier entre 20 20 cm 15-20 cm donc c'est pas beaucoup donc ça veut dire que donc ce volume peut se réchauffer vite mais peut aussi se refroidir plus vite puisque le volume d'air est moins grand voilà donc le coffrage peut se faire en bois brique, béton voilà ça se dit le châssis c'est souvent de la récupération donc là aussi les gens qui aiment bien de couper du verre ben voilà on peut parfois récupérer des anciens châssis de de maison et voilà et adapter le coffrage en fonction des dimensions que l'on peut récupérer donc c'est très bien pour les premiers semis donc c'est un peu assez semblable à une culture en pleine terre mais avec des températures supérieures c'est à dire qu'on peut laisser le légume le légume même très longtemps dans la couche sans devoir transplanter alors que quand on met en godet bon voilà c'est un peu il y a une manipulation supplémentaire à faire donc évidemment c'est des petites quantités de légumes donc en fonction de la surface que l'on veut consacrer à la couche donc l'inconvénient c'est que le volume au dessus des châssis est assez petit c'est à dire que si on met on fait par exemple un semis de plan de chou ben voilà à un certain moment donné le chou ne se développe pas va venir toucher la vitre donc s'il y a encore des jolis à ce moment là ben voilà le feuillage peut être atteint aussi par le gel rien que par contact donc couche froide bon parfois rien que bon on en vend comme ça tout fait de 1 mètre sur 60 à peu près centimètres voilà qu'on vend dans les petites jardineries on peut aussi le faire avec des matériaux de récupération d'anciennes parois de vérandas ben voilà au lieu de les jeter ben voilà on peut les recycler et on refaire des couches voilà un peu sommaires mais bon voilà c'est et c'est efficace alors la couche chaude bon c'est quoi c'est donc on apporte donc c'est le même principe que la couche froide mais on réchauffe la terre et comment pas avec l'énergie fossile mais en y mettant des matériaux qui vont fermenter qui vont réchauffer la terre et voilà et ça pendant plusieurs semaines donc ça permet d'avoir des températures plus élevées dans une couche sans en apporter artificiellement donc comment que ça fonctionne voilà le principe c'est donc on enterre des matériaux donc c'est souvent un fumier donc si possible un fumier chaud fumier de cheval ou de mouton ça peut être des matériaux d'hiver ça peut être des feuilles aussi ça peut être la paille voilà donc des choses qui fermentent donc on arrosera donc on creuse d'abord une fosse on met ce matériau puis par couche on arrose et ensuite on recouvre de terre ben voilà c'est de 30 à 40 cm voilà voilà enlever 30 à 40 cm de terre dans une couche existante donc étaler une bonne couche de fumier frais de cheval ou de mouton tasser et arroser le fumier recouvrir d'une couche de bonne terre noire donc de ce qu'on a enlevé donc essayer d'avoir la meilleure terre au dessus évidemment donc 20 cm poser les châssis dessus et attendre dizaines de jours parce que ce fumier va se mettre à fermenter à chauffer donc il y aura comme on dit un coup de feu donc ça va chauffer pas mal la terre qu'on aura mis au dessus donc si on sème avant il y aura peut-être trop de ça sera trop chaud pour les plantules parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on la période que l'on fait ça il n'y a pas encore beaucoup de lumière naturelle c'est à dire que ça se fait en janvier février et voilà donc les journées ne sont pas encore bien longues donc on n'a pas assez de lumière par rapport à la chaleur qu'on a dans le milieu du semis donc ça risque de filer donc la température va augmenter brusquement et ensuite redescendre et une fois que la température est stabilisée alors là on peut commencer à semer ou bien repiquer des laitues voilà donc ça permet de garder une certaine chaleur au sein du sol donc c'est le sol qui redonne la chaleur au plantul oui vous avez un point pour savoir à quel moment la chaleur serait idéale ben là simplement en mettant votre doigt vous allez rendre compte que voilà en général c'est une dizaine de jours donc voilà donc avantage sur cette chaleur gratuite et constante puisque cette fermentation est un coup de feu mais ensuite elle continue donc c'est pendant plusieurs semaines donc ce qu'on aura enterré bon servira d'engrais par la suite bon gros inconvénient c'est quand même un gros travail de terrassement bon malheureusement on bouleverse aussi les couches arables donc c'est pas vraiment une bonne chose au niveau de l'équilibre des bactéries qui sont dans le sol on bouleverse un peu tout ça donc si par exemple vous avez à l'endroit de votre couche situé à un endroit bas de votre jardin ici la nappe phréatique il y a parfois des courbes d'eau qui sont assez hautes parfois avec un fer de bêche on a parfois déjà de l'eau dans son jardin donc là il faut éviter de faire ça à cet endroit là parce que ça va être froid ça va rester froid donc bon le principe d'enterrer des matières fraîches c'est déconseillé en culture biologique parce que bon c'est pas le cycle naturel de la décomposition des matières mais bon ça permet d'avoir un autre avantage bon chacun fera son choix là dessus il faut c'est déconseillé Sous-titrage FR ?